All right, salut tout le monde, bienvenue, on se bat le casque, épisode 186. Oh, baby! J'ai passé une belle semaine, les gars? Oui, j'ai passé une belle semaine. Oui, super belle semaine, Marco. J'ai été chez le physio tantôt, puis c'était la première fois qu'il fallait que je me mette en bédaine après la pandémie. Ça fait que c'était comme tough de montrer tous les sacs de Doritos que j'ai mangés ces derniers mois. Ça a été un peu humiliant. Oui, un petit peu humiliant. En plus, toi, avant la pandémie, ta chape était un peu gênante. Oui, là, c'est rendu un désastre. Oui, oui, puis il me regardait, puis on parlait, puis là, j'étais en bédaine, puis genre, il me parlait, puis dans ma tête, je me disais juste, regarde mes mêmes boobs une fois, mon tabarnak. Fais juste descendre les yeux, mon tabarnak. Puis oui, c'était une belle expérience. Il y avait-tu d'autres... Non, vas-y. Je pensais qu'il n'y avait personne. En fait, on... Excuse-moi, excuse-moi, Jérôme. C'est sûr que tu n'étais pas agressif de même. Tu devais te la jouer plus coquette. Non. Genre, elle est l'issue. Je cachais mes mamelons, comme ça. Mais il y avait-tu d'autres monde dans Pierre? Il y avait juste un petit à petit. En fait, c'est ça. C'est que je pensais que j'étais tout seul avec le physio. Parce que c'est comme dans une espèce de... La salle d'attente, tu es à côté, là, tu sais. Puis genre, je me suis relevé, puis je me suis rendu compte qu'il y avait deux filles qui attendaient pour passer. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux filles qui attendaient pour passer. Qu'est-ce qu'on a plugé cette semaine, mon fils? Il a fait de la physio, genre, au G.I. Joe dans le village. C'est quoi, c'est... C'est physio en guillemets, là. Je pense que oui. Oui. C'est bon, je vois. Qu'est-ce qu'on a plugé cette semaine, mon fils? Oui, bien, on va plugger nos Patreons. Ici, on aime ça les nommer parce qu'on n'a pas tant que ça. Fait qu'est-ce que si on les nomme, tabarnak, on va faire ça pour eux autres. Donc, pour commencer, on a Kevin Borgien, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Parquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, ainsi qu'Alec Pronovo. Donc, merci à tout le monde de donner de l'argent. C'est super sweet, super le fun. Faites des petits pouces où est-ce que ça va, puis touchez pas à mes totons de monsieur. Puis, c'est ça. Des commentaires, des partages, on est content. C'est juste des blancs qui aident des blancs. C'est ça. Dominique Parrain, Martineau, je suis comme fuck. Donnez-moi d'embauche. On vient de Saint-Julie, puis je pense que ça paraît un peu... On voit exactement sur leur réussite. C'est ça, la fratine. Faites que vous en trouverez la route. Philippe, on est avec nous, monsieur Jeff Denomé, puis très content avec nous cette semaine, monsieur Sid Coulard. Merci, merci d'être là. Ah tiens, pour tous les gens de Saint-Julie... Le Pays, ça doit clairement être la CAQ, en plus dans notre région, mettons. Je pense que oui. On a la CAQ partout, sauf à Montréal. Ouais. Pas de région. Pas de rue. Non, non, mais... Je suis à Saint-Julie. C'est bon. Je veux t'envier de toi, Sid. Vous vous êtes rencontrés comment, GF et Sid? Nous, on s'est rencontrés... Comment on s'est rencontrés? Oui, comment vous vous êtes rencontrés, oui. C'est un physio. On s'est rencontrés au Comedy Works, mais tu peux le dire, GF. Ah, bien, moi, je me disais que t'allais parler, que c'était toi l'invité, mais je peux commencer, je vais te passer à POC après. Non, mais moi, j'en ai parlé dans un peu le bonus Patreon rapidement. Je savais qu'on allait en reparler ici, mais on s'est rencontrés au Comedy Works. Moi, j'animais une soirée avant d'en jouer un sport de pauvre, que ça marchait bien quand même. Puis après ça, il y a Chris Doolgar, qui m'a dit, hey, il y aurait une meilleure place pour toi. C'est du côté plus anglo. Il y a le Comedy Works. Là, j'étais comme, ah, je ne sais pas si ça peut marcher. Il m'a dit, juste viens voir la salle. Je suis arrivé là-bas. Puis le Comedy Works, c'est quand même vraiment un nice... Ben, c'était un nice comedy club, puis ça a un peu passé au feu, là. Mais... Je vais te résoudre ça en deux, en trois, quatre mots. On connaît le même brun. C'était aussi bien. En gros, là, j'ai commencé à arriver là, il était gérant, là. Puis on avait du fun. On ne faisait pas d'argent, mais on avait du fun. On buvait comme des balades. C'était... C'est quand même un... C'est quoi, un mardi? Un lundi? Non, c'était les mercredis. C'est les mercredis, oui. C'est quand même tough à faire ça. Un soir avec francophone les mercredis dans un club anglais. Oui. Oui, c'est clair. C'est-tu la même clientèle qui était là? Oh, fuck all. La clientèle habituelle, mettons, je pense que ce club-là marchait fort, genre les vendredis, les samedis. Je pense qu'Aba & Preach, il avait fait de quoi? Fucking cool, il marchait bien. Les lundis ou les mardis, si je ne me trompe pas. C'était les dimanches. C'était les dimanches, ça, ça, ça marchait bien. Moi, tu sais, je devais peut-être avoir une crowd de, mettons, les semaines que c'était cool, peut-être 20 personnes, à peu près. Puis c'était tout le temps les mêmes. C'était que mes amis puis de leur connaissance. Mais ils venaient, puis tous mes bros, c'est tous des comédies geeks. Ça faisait quand même un nice public. Tu les nommais-tu comme nos Patreons? Genre comme, bon, on voudrait remercier Rick. Il y a des semaines que, ouais. Il y a des semaines que c'était pas grave, mais... Je crois que c'était les mêmes personnes à chaque semaine, presque. Ah ouais? Pourquoi vous avez parti les soirées francophones? C'est-tu parce que c'était une soirée plus tranquille ou...? Ouais, bien, on était fermés les mercredis. Alors, on a décidé d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais c'était assez difficile. C'est vraiment difficile. On était ouverts des jeudis à... Ben, on était juste fermés les mercredis, vraiment. Alors, c'est juste... Jeff et les mercredis, puis... Regarde, c'était une soirée difficile. Mais le secteur anglophone, en humour, c'est difficile. C'est pas que les Québécois, tu sais. Les Québécois, ils aiment sortir. Ils aiment supporter l'humour, les shows. Ils aiment aller... Les anglophones, ils aiment rester chez eux, regarder Netflix, pas dépenser un cent. C'est... Mais sinon, je suis curieux de toi. Comment tu t'es ramassé Gérard au Comedy Works? Parce que, tu sais, avant, c'était Jimbo, il me semble, il y a longtemps, quand même. Il y a eu un switch. Non, Jimbo, c'était le propriétaire avant. OK. Puis là... Le nouveau propriétaire, il y avait la misère à faire un profit avec le club. Puis il me connaissait... Parce que moi, je faisais la promo pour les boîtes de nuit avant. Dans mes vingtaine, puis... Pour 10 ans, de 20 à 30, vraiment, je faisais promo pour les boîtes de nuit. Puis lui, il me connaissait de ça. Puis il m'a demandé, regarde, j'ai la misère. Est-ce que tu peux venir m'aider? Puis moi, j'ai dit non, je ne veux plus le faire parce que... Après que tu as fait 10 ans dans les boîtes de nuit, tu ne veux rien savoir de cette nuit-là. Alors, c'est comme non. J'ai ma vie, j'ai mon enfant. Fuck, je ne veux pas le faire. Tu vois, c'était trop festif, genre? Hein? C'était trop festif? Non, c'est parce que, tu regardes, tu bosses, des fois, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, tu travailles des heures comme malade, tu sais. Tu ne vois pas, tu s'en fasses. Ouais. Disons que la boîte de nuit est fermée vers... Nous, on fermait vers 3h. Après, tu fais tout le compte, tout ça. Tu es rentré chez toi à 6h du matin. Là, tu dors. Ah, ouais. Tu travailles vers comme 2h de l'après-midi. Puis là, tu es fucking détruit, man. Tu as vu, tu as vu. Mais lui, il m'a dit, regarde, viens, viens. Après 2 ans, il m'a vu encore. Il m'a dit, regarde, viens, s'il vous plaît. On perd 10 000 $ par mois. Ouais. 10 000 $ par mois. C'est comme, fuck, qu'est-ce que... Ça, barman. Ouais, qu'est-ce que tu fais là-dedans? 10 000 $ par mois. Je suis dit, OK, je vais venir t'aider. Puis après un an, on a tourné ça. Puis on faisait, il avait 3, il avait 2 bars. Puis les comedy works en haut. Puis après un an, on a, c'était comme 180. Nous, on faisait le plus, le plus profit des 3 places qu'il avait. Puis c'était bon. Mais moi, moi, je dis, regarde, à minuit, fuck you, moi, je m'en vais. Je veux rien savoir de la mèce, rien. Moi, je vais, I'm going to come manage, do what I have to do, and then I'm fucking leaving. Minuit, I'm out of there. Là, moi, je parle. Puis les mercredis, t'avais moi qui fais genre, come on, Sid, on prend des shots. Tu croiserais ton gars, mec, t'as été couché. Vraiment, il y avait rien à faire la journée d'après. Moi, j'étais le plus, c'était ma journée de congé. Mais c'est quoi, comment ça fonctionne, le comedy work? C'est quoi, c'est que t'as comme un bar en bas, puis en haut, c'est juste le comedy club qui est ouvert le soir, c'est ça? Il y avait deux bars. Il y avait un dans le sous-sol, un main floor, un autre bar. Puis en haut, il y avait Comedy Works. Il y avait un petit bar en haut aussi. Mais vraiment, comme, ils perdaient de l'argent en haut. Après, qu'ils payaient les humoristes le week-end, c'est comme vraiment 10 000 dollars, ils perdaient par mois. Parce que lui, il venait faire, ils venaient, ils amenaient des humoristes des États-Unis. Alors, par fin de semaine, ils les payent comme 2 000 dollars. Alors, tu payes quelqu'un de 2 000 dollars, plus les openers, plus les middle, plus les dépenses, comme tes salvers, tes bartenders, whatever, whatever, électricité, loyer. Puis comme, des fois, il y a 20 personnes dans la place. Tabac. Ouais, tout ça, fuck. C'est comme, ouais, je parle de 10 000 dollars par mois. Je suis comme, fuck, man. Qu'est-ce que tu fais juste de 10 000 dollars? Ferme, donnez-moi 10 000 dollars. Non. Mais c'était quoi ta stratégie? C'était quoi? C'était plus de bookies du monde de Montréal, fait que ça coûtait moins cher? Ouais, c'est ça. Parce que, regarde, je veux dire, on va jamais arriver de même. Alors, nous, on faisait la promo aussi, la promo fort, fort. Puis à la fin, on avait comme 120 personnes dans la place. Oh, ouais. Tièges, ouais, il n'y avait pas assez de sièges. Puis on faisait ça avec des gens qui ont résisté de Montréal. C'est ce que lui... C'était quoi ta stratégie marketing pour remplir la place? C'était sur ces plateformes médias sociaux? C'est comme ça? Ouais, je suis fort aux médias sociaux. J'ai mon page Facebook, je suis à Montréal. J'ai d'autres pages pour l'humour que j'ai commencé. MTL Comedy Club, Montréal Comedy, MTL Comedy Series. Puis ensemble, j'ai comme, je ne sais pas, 70 000 subscribers de Montréal. Vraiment, c'est comme... Oh, wow. Que c'est good. Ah, de Montréal. Ouais, ça, en plus, le gars, il est habile de faire des plugs, super habile comme ça. Ça sonne fluide. Ouais, j'ai beaucoup de Québécois sur ma page. Ah, c'est malade. Je me rappelle, mais le Comedy Works, c'était cool. Moi, je me rappelle ton frère quand il avait fait un show caché, là, toute la semaine. C'était malade. C'était sick, là. Je me rappelle, je m'avais genre, se bien engagé comme boss boy. Je me disais, OK, là, ta soirée, on va la buster un peu, mais tu peux venir voir le show gratuit si tu places les chaises. Il ne veut pas assez de siège, mais c'est vraiment les mecs. C'était malade. Ouais. Oh, wow. On n'a pas de place pour que tu restes debout. C'est malade. Puis c'est quoi, tu es parti en Community Club aussi, le Montreal Community Club? Moi, je suis en Community Club, nous, on fait des soirées dans d'autres places, comme des... Maintenant, on fait des soirées dans un bar, des restaurants, des salles de spectacle. Nous, on est loup, on est loup, puis là, on fait des spectacles là-dedans. C'est mieux pour nous parce que si tu veux partir, tu pars la semaine prochaine. Tu n'as pas de loyer fixe, tu n'as pas de dépenses fixées. Ouais. Surtout en ce moment avec la COVID, c'est comme le meilleur move que vous pouviez faire. Vous ne payez pas comme dans le vide un loyer. Ouais, c'est ça. Puis il y a quelqu'un, il y a un ou deux restaurants qu'on faisait affaire avec, puis eux, ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils vont rouvrir après... Après la pandémie, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ah, man, j'ai... Tu vas trouver un autre spot, par exemple, ça, ce n'est pas inquiet parce qu'en plus, la manière que tu fonctionnes, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne au point de vue francophone. À part le bordel, mettons que c'est un comédie club, mais en général, c'est que des soirées d'humour. Je pense que c'est un bon... Mais je pense que la manière que le monde me parlait de l'humour anglo à Montréal, avant que tu arrives dans le portrait, on dirait que tu as commetté un genre de... Puis là, je vais te lancer des fleurs en dessous, mais tu as commetté un genre de game changer. J'ai parlé avec Panteros, de tout ça, puis tu as amené un vent de fraîcheur, je trouve, dans la scène anglophone du stand-up. Parce que là, je ne sais pas si c'est comment la scène francophone, parce que je ne suis pas vraiment allé dans ce milieu-là encore. Je vais essayer de faire des shows francophones, mais dans le milieu anglophone, c'est vraiment... Avant que j'arrive, il y avait vraiment comme un gang d'humoristes, je veux dire, comme peut-être un 20 ou 25 humoristes qui contrôlaient la scène. Puis là, ce n'est pas les autres gens, les autres humoristes venir faire des soirées avec eux. C'était fucking malade. C'est comme... C'était comme la mafia, genre? Oui, c'est vraiment... Un peu comme union, un unsaid union. C'était comme, c'est quoi? Il faut vraiment... C'est un milieu artistique, alors il faut que tu invites tout le monde à faire un peu... You know, do their thing and they wouldn't let people come and do their shows, you know? Je crois que c'est la même chose dans le milieu francophones. aussi. On va dire que des fois, il y a des gars qui contrôlent les soirées puis ils ne laissent pas d'autres gars rentrer. Non, lui... Clairement, l'avantage, c'est que le milieu francophone est tellement large que tu t'es fini par trouver ta niche, par contre. Mais c'est la pire chose à faire. Ça ne tient pas ton milieu en santé. Si tu veux bloquer du monde pour te protéger toi, c'est vraiment mauvais. Après ça, faire une sélection sur le booking avec qui qui rentre fort, qui qui ne rentre pas fort, selon c'est quoi ta soirée, ça, je peux comprendre. Mais tu sais... Pour les open mics, je suis comme, fuck, open mics. Non, c'est ça. Ça laisse tout le monde. On s'en fout. C'est un open mic. Il contrôlait même les open mics. C'est comme, yo, man, open mics, bro. Oh, non, c'est ça. C'est pour que le monde le sait justement puis qu'il y ait du monde qui fasse des erreurs puis c'est pas grave. Ouais. Pour les weekend ou pour les gros shows, mais il y a la scène, c'est vraiment... Il y a une partie de... I don't miss it a little bit. There's some people that are fucked up in the whole circle. And I think Jeff, Jeff, il connaît ça un peu, je crois. Il y a des gens que tu leur parles puis t'es comme, man, t'as vraiment besoin d'un peu d'aide comme psychiatrique. Je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas si je dois le prendre comme une insulte. Je ne sais pas si je me sens visé. Non, 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 je sais, je comprends ce que tu veux dire. Non, non, mais il y a du monde qui s'est fucked up parce que autant que... En fait, c'est plus d'hypocrisie du milieu, mais ça, je pense qu'il y a ça partout. Puis ça ressort plus dans le milieu du stand-up parce qu'il y a beaucoup d'égo aussi. C'est tout du monde orgueilleux puis qui ont beaucoup d'égo qui se disent « Hey, moi, ma job » et qu'on m'écoute. Puis là, après ça, tu mets ceux qui sont malsains là-dedans, genre les petites bibits de genre de petites créatures désagréables, genre la Manon au bureau qui parle dans le dos de tout le monde, elle existe aussi dans le monde du stand-up. Oui, c'est parce qu'en plus c'est une plus grosse communauté qu'il y a juste comme, mettons, je ne sais pas, 30 employés dans un bureau. Puis il doit avoir beaucoup d'insécurité aussi, j'imagine. Non, mais vraiment. Les humoristes, ils sont vraiment là pour faire les gens rire puis, tu sais, quand les gens parlent, tu te sens bien. Mais comme, hante-humoriste, c'est comme « Fuck, débile, man. » C'est comme « C'est malade. » Ou comme, la façon que vous vous traitez, c'est comme « Fuck, man. » C'est comme « Wow. » Des fois, tu vois ça puis t'es comme « Yo. » « C'est malade, man. » Est-ce que j'ai fait du stand-up, Cyd? Moi, non. Non? Je pense que si tu… No offense, Jeff, mais moi, je pense que si tu fais du stand-up, tu ne devrais pas mettre des shows ensemble parce qu'il y a des conflits qui arrivent. Il y a toujours des conflits. Puis toujours, les autres humoristes te regardent comme « Ouais, lui, il ne fait pas ça. » Puis c'est comme ça te rend un peu comme ça ne fait pas professionnel, je dirais. « Ouais, je comprends. » Je ne comprends pas. Tu ne fais pas des shows ensemble. Hein? Je n'ai pas compris que tu ne fais pas des shows ensemble. Non, je faisais du stand-up, j'ai dit non. Moi, je n'ai jamais essayé encore. « Ouais, ça, j'ai compris ça. » Parce que moi, je pense que si tu produisances des shows, « Ah, OK. » Tu mets ensemble des choses. Le stand-up, ça ne marche pas vraiment parce que ça a l'air que tu… « OK, ouais. » C'est pour ça. « OK, je viens de comprendre le « No offense. » et « Ouais, je produis ma soirée. » « Ouais, ouais. » Tout le monde t'appelle le trou de cul, JF. Tout le monde dit « Hey, JF, l'estite trou de cul de peddler de Chris. » C'est le même qui t'appelle. C'est ça que le monde dit, c'est le jugeur, en tout cas. Non, c'est parce que les gens, ils parlent trop, tu sais, les gens. Il ne met pas sur son show. Lui, « Ah, ouais. » C'est le show de Jeff. Il est juste sur son show parce que c'est à lui. Si c'était pas… Il n'aurait pas « Ouais, OK. » Mais je l'anime, en fait. Je ne me boucle pas. « Ouais. » T'es quand même dessus. « You are still on it. » « Ouais, ouais. » Parce que c'est moi qui le tiens sur mes épaules. Si je m'en vais, la personne qui me remplace, elle n'aura pas toute ma courte. « Tu sais, toi, tu tiendrais ton show sur tes épaules. Il n'y aurait personne d'autre sur ton show aussi. » « Non, non, mais il y a du monde aussi, là, qui viennent sur mes épaules. Tout le monde est sur mes épaules. » « Pourquoi, finalement, je suis rendu à un trou de cul, là. » « Je suis pas gentil. » « Je suis pas gentil. » « Je suis pas le monde de ma poche. » « C'est cool. » « Là, j'ai le contrôle. » « Non, mais tout le monde sait que sinon, tu n'aurais pas de stage time, Jeff. » « Le contrôle, parce que ça marche bien. » « C'est ça. » « Alors, je me demandais comment s'est développé ton amour avec l'humour. T'en écoutais-tu pas mal quand tu étais jeune? » « L'humour? » « Ouais. » « J'écoutais beaucoup de l'humour avec mon frère. On écoutait beaucoup Daddy Murphy, Delirious Rob. » « Nous, on a commencé à écouter ça quand j'avais comme... » « Je crois que mon frère, il avait comme huit ans puis moi, j'avais six. » « Ah, ouais. » « Ouais, puis fuck. » « C'est juste des mots vulgaires puis le père, t'es comme « Yeah, whatever. » « Oh, oui. » « Daddy Murphy. » C'est les années 80 et 80... » « Ouais, dans les années 80, alors c'était comme plus chill, les parents. Je sais faire tout. » « Ah, ouais? » « Vous autres, vous avez quel âge? » « Moi, j'ai 29. » « Moi, j'ai 27 comme GF. » « OK. » « À 90, les parents le savent tout faire aussi. » « Moi aussi, j'avais écouté du Andy Murphy. » « Ben, il est chaud, je parle, non? » « Mais toi, tes parents, ils étaient pauvres. » « C'est pour ça que t'avais genre des vieux verges encore des années 80. » « Mais... » « Non, mais nous, on était toujours dehors. » « On était toujours comme... » « On sortait dehors. » « J'avais comme six ans, huit ans. » « On sortait dehors avec nos amis, puis on était... » « We were gone for the whole day, man. » « On était comme partis. » « Puis c'était comme... » « Les années 80, c'était fucking fun. » « Maintenant, tu vois les parents, c'est comme... » « Tu t'en vas où? » « Juste en face de la maison. » « Non, non. » « C'est comme... » « Fuck, man. » « Laisse-tu vivre tes enfants un peu. » « Man, vas-tu les laisser en ligne ou tu vas redevenir comme les autres parents que tu es en train de critiquer? » « Ben, non. » « Quand ils ont dit comme dix ans, vas-y. » « Ah, that's it. » « That's right. » « Tu vas-tu les commencer sur Eddie Murphy aussi ou genre... » « Euh, non. » « Parce que mon petit gars est déjà... » « Il m'appelle KakaBot. » « Hey, KakaBot. » « Hey, KakaBot. » « Tu trouves-tu ça drôle ou insultant? » « Non, moi, je trouve ça drôle. » « Mais non, c'est drôle. » « Est-ce que je devrais essayer d'arrêter ça? » « C'est clair. » « C'est clair de se poser la question parce que est-ce que c'est des bonnes valeurs à y montrer? » « Mais en même temps, moi, je trouve ça drôle. » « C'est de l'humour. » « Oui, oui, clairement. » « Moi, je l'arrête pas. » « Mais là, mon beau-père, il arrive. » « Hey, KakaBot. » « Je suis comme... » « Câlé. » « Avez-vous grandi à Montréal? » « Première 68 ans. » « Moi, j'ai grandi... » « Moi, je suis né à Montréal. » « J'ai grandi à Côte-de-Neige. » « Ah oui? » « J'ai grandi à Côte-de-Neige. » « Je suis là pour mes premiers 16 ans, à peu près. » « OK, quand même. » « Oh, nice. » « Quand même. » « Puis vous avez déménagé après, vous êtes resté à Montréal? » « Non, je suis à Vaudreuil. » « Excuse-moi, je sais pas... » « Vaudreuil. » « Je suis à Vaudreuil. » « À Vaudreuil, oui. » « Ah, OK, OK, cool. » « Cool, nice. » « Je suis allé ici comme il y a 10 ans, 10 ou 12 ans. » « Puis là, tous les hindous sont comme juste venus avec nous. » « C'est comme... » « Moi, c'est brun maintenant. » « Même moi, je suis comme... » « Man, il y a un peu trop de brun ici. » « Justement, on a un client à Vaudreuil. » « C'est quoi les clients que tu fais à Vaudreuil? » « Puis c'est dans le fond, nous, on livre... » « On livre comme du poulet puis de la charcuterie dans le fond, dans les épiceries à l'âle, mettons. » « Mais c'est quoi déjà... » « Ici, ça grandit. » « C'est une des villes qui a grandi le plus dans les derniers cinq ans. » « Je crois que chaque année, il y a comme 30 ou 40 000 personnes qui déménagent ici. » « Oh, c'est un gros... » « Ça grandit vite. » « On a même un boostal maintenant. » « Ouais, c'est malade. » « C'est malade. » « Ah, mais c'est fou. » « Ça veut dire que ta maison, même que tu veux la vendre, ça aura pris de la valeur en crise en plus, en 10 ans. » « Ouais, mais nous, je crois qu'on ne va pas le vendre. » « Non. » « Tu vends ta maison. » « Faut que tu habites quelque part, tu sais. » « Ouais. » « Ouais. » « J'avoue que ton autre option, c'est de t'éloigner encore plus de Montréal pour que ton prix fasse distance. » « Non, ça, c'est le plus loin. » « Non, non. » « C'est clair. » « C'est clair. » « Tu travailles ça encore dans les bas ? » « Peut-être pas en ce moment, mais mettons, avant la pandémie. » « Non, non, non. » « Je ne serais pas dans les bas. » « Je faisais juste des soirées d'humour. » « On t'est rendu comme à six soirées. » « Puis on a fait un petit... » « Tu avais parti à un festival aussi, c'est ça ? » « Ouais, on a fait un petit festival l'été dernier. » « Puis ça a duré comme, je ne sais pas, comme 14 jours. » « Puis on avait comme 30 shows, quelque chose de même. » « Ah ouais. » « Ça te m'est vendu. » « 30 shows. » « Ouais, on t'est soldé. » « À cause de la pandémie, on était limité à comme 50 personnes. » « Puis c'était sold out. » « Comment on se réinvente pendant une pandémie, justement ? » « Pendant l'été, mettons. » « Comment quelqu'un se réinvente pour ajuster sa business ? » « Tu parles de l'été passé, Phil ? » « Oui, exactement. » « Oui, oui, non, l'été passé. » « Même l'été qui s'en vient, si jamais ça s'assouplit un petit peu. » « C'est comme... » « It's like any business. » « Tu fais ton budget. » « Combien personnes peuvent rentrer ? » « 50. » « Tu fais ton budget. » « À l'entour de ça. » « Je te sais, man. » « Les grosses compagnies, ils ne m'engagent pas. » « Just relax. » « Just pour rien. » « No job here, bro. » « Come on. » « Call me. » « Ils ne voulaient pas de toi ? » « Je ne sais pas. » « En tout cas, moi, je m'en fous. » « On dirait que c'est de famille, vos problèmes avec Juste pour rien. » « Juste pour le mentionner. » « Pour les gens qui ne sauraient pas, tu es le frère de Sugar Sammy. » « Ça fait comme quatre fois qu'on le mentionne. » « Ouais, ouais. » « C'est vrai. » « Pour mettre en contexte. » « Ouais, puis c'est ça. » « OK. » « We're going to do our own festival. » « Ben oui, that's it. » « Tu fais tes shit. » « Ouais, peut-être dans deux ans, je vais essayer de faire un festival en français. » « Nice. » « Ça va me prendre deux ans pour le faire. » « Cette année, c'est comme... » « It's going to be another wash. » « You're going to see. » « Ouais, ouais. » « Mais moi, j'aimerais ça travailler avec toi en français. » « Genre, t'es un des deux avec qui j'ai aimé... » « Les risques étaient plus sur moi que sur toi, mais toi, c'était une autre partie de la job au Comedy Works. » « Mais j'aimais ça travailler avec toi. » « Je pense qu'on pourrait partir quelque chose de nice en français. » « J'avais eu comme idée l'autre fois qu'on pourrait peut-être organiser... » « Puis là, je le dis ici. » « Fait que j'ai la preuve que j'ai l'idée que si quelqu'un me la vole, je casse les jambes. » « Moi, moi... » « Tu vas juste me dire non. » « Non, moi... » « Chaque business qui est parti au Québec, je m'associe toujours avec un blanc. » « Parce que c'est plus facile... » « Alors, Jeff... » « Les relations de presse, ça va être mieux comme ça. » « T'es le candidat parfait. » « Mais t'as-tu étudié là-bas, ou t'as appris sous le tas? » « Pardon? » « Et tu fais des études là-bas, ou t'as appris sous le tas, mettons, pour... » « Parce que tu parlais de passer des business. » « Je sais pas si ça existe, des études pour produire des shows du bourse. » « Je sais pas nécessairement, mais... » « La gestion, par exemple. » « Je fais la promo pour les soirées d'humour, la même façon que je faisais les promos pour les boîtes de nuit. » « Ouais, rentrez les belles-filles, puis le monde y va... » « C'est plus que ça. » « Les belles-filles arrivent... » « Oui, je le sais. » « Mais... » « Mais c'était... » « J'ai appris beaucoup dans les dix ans que je faisais... » « Je faisais mes soirées dans les boîtes. » « Mais dans les boîtes, après un certain âge, » « Je sais pas si vous êtes rendus là. » « T'es juste là à tuiler la gueule, puis... » « It's not fun anymore. » « T'es comme... » « Tu bois, mais... » « Qu'est-ce que tu fais? » « Ouais, non, les clubs, j'ai décroché vite de ça, puis... » « La dernière fois, en fait, je me suis fait traîner là. » « Georges Saint-Pierre était là. » « C'était genre le fly gin dans le vieux port. » « Puis on m'a comme traîné là de force. » « Ça me tentait pas d'aller là. » « Je voulais aller dans un petit pub tranquille, boire un verre, jaser. » « Là, je me ramasse là, puis je me dis, bon, all right, je vais avoir du fun. » « Puis je me suis juste mis à danser comme si j'étais niaiseux. » « Tu sais, j'étais comme genre... » « Ah! » « Ah! » « Puis je voyais que les gens passaient à côté de moi. » « C'était comme genre... » « Gros jugement. » « Genre que ça les mettait, eux, fâchés. » « Genre que moi, je sois calme comme ça dans leur soirée. » « J'étais comme... » « Tiens, c'est quoi votre problème? » « Parce que je connais... » « Parce que je connais des tests à kétamine, m'est-tu. » « Non, moi, je sais pas qu'à faire, je vais faire le table, là. » « C'est ça qui me fait rire. » « J'en pue mes coudes, m'est-tu, yeah! » « Ouais, je te vois. » « Moi, je suis allé là une fois, puis c'est vraiment pas ma place. » « C'est comme des bouteilles, t'achètes des bouteilles pour comme 400$. » « Oh, fuck, man. » « Un vent, c'est 15 piastres. » « Tout le monde est habillé comme... » « To the tea, comme dans leur suit de 5000$. » « Puis t'es comme... » « OK, c'est pas vraiment où je vais... » « Ouais, non, c'est ça. » « Amène-moi le petit bar avec une petite musique. » « Dans le fond, pas trop fort. » « Je vais parler à mon bro. » « Prends mes shots. » « Moi, j'aimais bien au prix des dépanneurs. » « C'est comme, OK, c'est bon. » « Les samedis au fouf, là. » « Let's go. » « Suis-tu le stand-up indien? » « Non. » « C'est la bonne question. » « Non, mais je sais pas. » « J'ai aucune idée sur ça, MacWay. » « Il est dehors du stand-up, j'imagine. » « Ouais, mais c'est pas vraiment comme... » « Leur stand-up, c'est pas vraiment la même chose qu'American stand-up. » « C'est comme... » « Vous vous rappelez les stand-ups québécois des années 80 ? » « C'était quand même plus Jerry Lewis. » « Ouais, de quoi. » « Nous, on est encore là. » « C'est pas Mike Ward. » « C'est comme fucking... » « C'est un peu de la variété, genre. » « Ouais. » « Genre, les frères taloches, là. » « Je sais pas si t'as déjà eu le plaisir de regarder ça, là. » « Genre, c'est deux estimes mimes, pis personneries, là. » « C'est genre... » « Théâtral, comedy, than stand-up. » « T'es plus là. » « C'est plus comme du théâtre. » « Non, c'est la... » « C'est la France. » « C'est quoi? » « Attends, répète-le, Sid, pis je pense que ton mec, il coupe des fois. » « Ouais, je pense. Aussitôt que quelqu'un d'autre fait un bruit, genre. » « Ouais. » « Ça coupe ton micro. » « Ah, je dis que c'est la merde. » « Ah, moi, c'est pas pire. » « Moi, j'avais compris que c'est la France. » « Non, non. » « Non, non. » « Mais dans le fond, tu dis que t'as changé un peu le milieu anglophone. » « Ça ressemble à quoi quand t'es arrivé, mettons, dans le milieu anglophone, mettons, le... » « Pas le star system, là, mais la communauté de l'humour, mettons. » « Je te dis, c'était juste contrôlé par, je dirais, un ou deux gros. » « Ah ouais, excuse-moi, tu l'as dit. » « Tu as déjà répondu à cette question-là. » « Tu peux répondre à la deuxième. » « Non, mais c'est ce que... » « Le star system de l'humour anglophone au Canada, ça n'existe pas. » « Non, mais je n'étais pas sûr que vous me repérez dans le temps. » « C'est ce que tu disais, c'était en ce moment ou genre le 10 ans, mais... » « Non, mais c'était aussi difficile parce que dans le milieu anglophone, il y avait un boîte de jumeaux, il y avait un club jumeaux. » « Puis c'est tout. » « Puis les gens, ils étaient pas pleins non plus. » « Puis c'était vraiment... » « Comment c'est du début? » « Puis c'est comme, yo, venez voir des shows du stand-up. » « Les gens qui sont pas allés depuis 20 ans ou 10 ans ou jamais. » « Puis t'es comme, yo, les gens sont venus à notre soirée. » « C'est comme, c'est ma première fois à la soirée du monde. » « T'es comme, what the fuck, where you been? » « Puis il y a Joe Rogan qui est allé là. » « Les soirées de Comedy Works, c'était... » « C'était bon dans les années, j'irais... » « J'ai vu plein d'affaires, mais j'ai vu des humoristes qui voulaient se battre dans le green room. » « Just fuck that. » « People are fighting over fucking jokes here. » « Oui, puis toi, c'est clair qu'elle t'entretiens la merde. » « T'es comme, quoi ? » « Elle va... » « C'est clair. » « Autant, t'es... » « Il y a deux hommes, gros gars, qui veulent se battre. » « Yo, let me watch this from the distance. » « If I can eat my popcorn. » « C'est clair. » « C'est clair. » « Ce serait qui, mettons, la personne qui t'aurait vue, mettons, au Comedy Works qui t'aurait le plus impressionné sur Sun. » « Sur scène ? » « Ouais, sur Sun. » « Je figure ça. » « Jeff, c'est bon. » « Jeff, c'est bon. » « Non, mais je suis d'accord quand même, parce que quand il a fait son show dans la semaine, qu'il avait loué le club toute la semaine, c'était malade, là. Le style de CrowdWork en rodage, en setup, dans une petite salle, compact comme ça, c'était malade, là. Moi, je dirais des nouveaux que depuis que j'ai commencé, c'était vraiment « I buy a preach. » « Tu vois, parce qu'ils ne sont pas juste forts sur le stage. » « Ils sont forts avec la promo. » « Ils sont forts pour mettre leur brand. » « C'est vraiment partie du business. » « Ils avaient tout ça ensemble. » « Tu le voyais depuis le début. » « Puis je le dis à tous les émores. » « Watch these guys. » « These are the guys that are going to make it. » « They got their brand. » « They got their promo. » « They got their marketing down. » « And they got their stage presence. » « Ils ont vraiment, ils sont comme... » « Je te dis, ils vont être the next big thing à Québec. » « Mais pour vrai, c'est sérieux, ouais. » « En plus, avant que la COVID start, ils étaient en train de faire leur visa pour aller aux States. » « Sur YouTube, ils ont comme un million de subscribers, je pense. » « Ah, shit. » « Ça a explosé. » « Sur scène, il assure. » « C'est pas juste du fla-fla. » « Ils peuvent le backer, ça. » « Tu te vois plus sur scène, puis t'es comme... » « Oh, shit. » « J'embarque, là. » « Oui, c'est clair. » « Il y a juste une présence tellement... » « Je sais pas. » « Il y a du charisme. » « Comme ça, ça se peut pas. » « Tu peux faire autre chose que de l'écouter. » « Quand il y a un micro dans les mains, là. » « Ouais, ouais. » « Tu peux faire autre chose. » « Ben oui, là. » « Ouais, c'est possible, là. » « Ouais, ouais. » « Je voulais savoir, j'étais curieux. » « Comment c'était pour ton frère... » « Ben, j'imagine que tu l'as vu peut-être, tu sais, les premiers temps. » « De quoi ça avait l'air pour lui, les premières fois qu'il est monté sur scène ? » « T'as-tu... » « Ah, merde. » « Raconte la shot à l'école. » « OK. » « La première fois qu'il est rentré sur le stage, c'était... » « Moi, j'ai vu la tête, OK ? » « Parce que c'était comme autant de VHS fucking camcorder. » « Alors, lui, il allait à Marianopolis. » « Puis, Marianopolis, c'était... » « It was run by nuns at the time. » « Nuns. » « How the fuck do you say nuns, guys ? » « Ils s'arrêtent. » « Ils s'arrêtent. » « Mais parle en anglais. » « Je parle en anglais. » « OK, so it was run by nuns at the time. » « Nuns and priests, whatever. » « They were the figureheads, OK ? » « Il y avait comme un talent show. » « Il y avait comme un talent show durant le temps de l'école. » « OK, il y avait comme whatever. » « Enfin, il a décidé de faire un numéro de l'humour. » « But my brother, instead of, you know, making regular jokes, » « il a fait des fucking jokes sur les soeurs. » « You know, the nuns, the people in the crowd... » « It was full, full, full. » « Il y avait comme, je sais pas, 600 personnes dans the auditorium. » « People in the crowd, suvois sur les VHS. » « Suvois sur les VHS. » « Suvois sur les VHS. » « People were so in hysterics. » « They're running in the aisles like this over other people. » « And the nuns were so insulted that they left the auditorium. » « They left. » « Oh, wow. » « Then the day after, my brother got called into the fucking dean's office. » « You can't do that. » « You're supposed to act for the nuns. » « But man, c'était comme... » « The talk of the fucking show. » « Ils sont partis, c'est comme vraiment... » « Ils ont vraiment trouvé ça insultant. » « Mais les étudiants, c'est comme... » « They went crazy. » « Ah, man. » « Ils savaient comment pleaser, genre, sa crowd. » « Ils savaient... » « Ils savaient... » « Ils savaient exactement quoi faire pour... » « Qu'ils... 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 » « Non... » « Tant qu'être... » « Dans le sujet de... » « Dans ton frère. » « Quand on a reçu Jacob Ospian, tu sais, que tu connais... » « Oui, oui. » « Il nous a parlé que... » « Pendant un bout, dans la chambre de ton frère, il y avait plein... » « Plein de livres sur la psychologie. » « Puis il était comme passionné de ça. » « Ah, oui. » « Mon frère, oui. » « Mon frère, il lit tous les livres sur l'humour, la psychologie. » « Comment parler au monde. » « Comment faire la négociation. » « Des fois, il fait ses propres négociations pour les contrats et tout ça. » « Ah, oui. » « Je me suis dit que ça devait arriver. » « Je ne sais pas pourquoi. » « On dirait qu'il y a une présence de gars qui est capable de négocier ses contrats. » « Je veux dire... » « Il est super convaincant sur scène. » « J'imagine que c'est un peu comme ça dans la vie aussi. » « Ou dans le côté business, en tout cas. » « Oui. » « Tu sais, quand tu es rendu au niveau... » « Il y a toujours des gens qui s'essaient, tu sais. » « Puis tu es comme... » « OK, on va te donner... » « Ça va être bon pour ton brand. » « On va te donner 1000 dollars. » « Tu es comme... » « Yeah, man. » « I charge 60. » « Ouais. » « « La France a un incroyable talent. » « Il est comme mon beau frac. » « Il m'a envoyé comme un best-of. » « Juste lui qui casse du monde. » « Du monde qui n'était pas bon, mettons, sur scène. » « Je ne sais pas si tu as vu ça. » « Ouais. » « Mais vraiment, tu sais, ils l'ont engagé pour faire... » « Ouais. » « C'est comme le Simon Cowell de... » « Tu vois, tu sais. » « Ouais, vraiment. » « C'est clairement un truc de famille. » « Parce que toi, tu es des pareils. » « Non, ouais. » « T'es arrivé en nous roastant. » « Ouais, j'aimais ça. » « C'est ton truc de logo en arrière qui embrasse l'autre. » « Je suis avec des blancs, des Québécois sous. » « Je vais mettre ça. » « Est-ce que c'est de... » « Est-ce que c'est une famille au point où est-ce que... » « Est-ce que ton père... » « Votre père était le même ? » « Votre mère... » « Non. » « As-tu ça ou... » « Je te dis, c'est l'école. » « C'est l'école secondaire. » « École secondaire. » « Et on se fucking roastait tout. » « It was a high school. » « We were roasting each other all the time. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ok, ok, je comprends. » « Roaster les... » « Les profs. Roaster les autres étudiants. » « On s'en foutait, man. » « L'école secondaire, on était... » « Il n'y avait comme aucun discipline là-bas. » « Il n'y avait rien. » « C'était comme juste... » « Viens si tu veux. » « Tu ne veux pas venir, viens pas. » « Mais... » « Don't bother us. » « Oh my God. » « Mais je pense que c'est pour ça que je me souviens de me tiens avec toi. » « Je pense que la première journée qu'on s'est vus, on s'est insultés les deux. » « Amicalement. » « C'était de l'amour. » « Ah... » « Ah... » « Je vais compter ça. » « Ça se raconte pas. » « Mais je pense que je vais le compter. » « Mais tu te rappelles quand il y avait les deux filles au bar qui sortaient ensemble. » « Pis moi... » « Pis le bardé, on était... » « Ah... » « When you called her man? » « Ouais, ouais... » « Ouais, ouais... » « Ouais, ouais... » « Je fais un effort pour parler en anglais... » « À deux... » « Une fille pis une autre fille qu'au début... » « Je savais que c'est une fille, mais je fais genre... » « Hey, dude... » « Hey, man... » « Je sais pas quoi, là... » « Pis moi, mon anglais est pas fluide... » « Mais finalement, là, ça, ça se passe bien... » « À date... » « Pis... » « Je fais juste... » « Euh... » « On boit... » « Pis à un moment donné, on prend... » « Je compte des shots... » « Pis il y a une des filles... » « Qui est comme... » « Non, je prends pas le shot... » « Pis moi, je veux faire genre... » « Tapette... » « Mais... » « Là, je suis en train de parler en anglais... » « Fait que là, je fais genre... » « Ah... » « Fagette... » « Ah... » « Tu as été les lesbiennes de fagette... » « Ah... » « Mais c'était pas voulu, là... » « C'était pas dans ce sens, là... » « Non, mais non... » « Ah... » « Non, mais c'est vrai... » « C'était à cause du shot... » « Pis là, eux, ils sont fâchés... » « Ah oui, c'est clair... » « Moi, je comprenais pas pourquoi encore... » « Pis là, t'as genre... » « Juste... » « Cid... » « Je leur parle en anglais en disant... » « Ah... » « Il dit qu'il va s'excuser... » « Là, je comprends pas pourquoi... » « Pis là, eux, ils sont ultra fâchés... » « Pis le fait, c'est que la semaine... » « Ah... » « Tu m'excuses un peu... » « Ça finit correct bien, là... » « Tu sais, j'ai pas fait exprès... » « Pis le pire, c'est que ça... » « C'est le pire, c'est ça, tu le sais pas... » « Mais la semaine d'après... » « Je sais pas si tu te rappelles... » « Quand tu descends les marches au Comedy Work... » « Il y avait comme un espèce de gros panneau de métal... » « Ouais... » « Fucking lourd... » « Il y en a un qui est comme... » « T'as elle qui est passée parce qu'elle travaillait au bar maintenant... » « Pis t'as le panneau de métal qui est comme... » « Passée proche... » « Je suis tombée sur la tête... » « Pis j'ai comme mis mon bras pour la sauver... » « Je me suis décollissé l'épaule... » « Mais elle a pas eu mal... » « Pis là, elle était super contente... » « J'ai entendu le gros méchant homophobe... » « Il est homophobe, mais il est fort dans les épaules... » « Mais j'étais pas homophobe... » « J'ai dit ça... » « Mais parce que je parle pas bien anglais... » « Non, mais tout le monde était sous aussi... » « Alors, c'était comme vraiment... » « What the fuck... » » « Ouais, ouais... » « Ouais, c'est clair... » « Ah... » « Sinon, sinon... » « Mais en fait, là, ça, c'est une fois que moi, j'ai été baveux... » « Je veux compter une fois que toi, t'as été baveux... » « Mais que c'était drôle... » « C'est quand justement... » « Cheux Samy était venu faire... » « Sa semaine... » « Pis moi, j'étais impressionné... » « Pis là, je jase avec... » « Pis je suis en train d'y dire... » « Genre, à quel point... » « C'est un des rares humoristes qui m'impressionnent... » « Pis t'as juste Sid qui s'approche... » « Qui fait... » « Wow... » « Tu pourrais pas plus y licher les boules que ça... » « Pis ils sont pas... » « Ah... » « Ah... » « Ah, c'est malade... » « Ah... 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 ha... ha... » « Mais ça... » « Mais ça t'apparaissons un peu sur lui... » « Ah... ha... ha...» « Un genre des kids qui vous bulliez... » « Ah... ha... ha... » « Non... » « Ah... ha...» « Non?» « Non... C'était pas l'école... «这么 fure... » « C'était une école fure triste, mais c'était comme... « Allash... » « N'avait vraiment pas deuh apprentissage...» « C'était comme...» « Oh... » « ... C'était n'importe quoi, l'école... ». « C'était comme... » C'est incroyable, c'est incroyable. Yo, il y avait un fois, on était comme, yo, let's fuck around the back of the class. On faisait comme du lutte. On faisait comme du lutte dans la classe pendant qu'elle faisait des, whatever, il faisait des algebra. Puis elle est retournée et elle se dit, regarde, en entendant que vous ne faisiez pas du bruit, c'est ok, faisiez ce que vous voulez, on était comme, all right. On était en arrière du tout. Fucking malade, man. On était plus de luthiers. Mais le père, ça devait faire du bruit quand même, tu revoles sur des bureaux et tout. Ouais, je sais, mais elle est comme, ah non, toi, tu ne fais pas beaucoup de bruit, tu distraies les autres étudiants, je suis comme, what the fuck. Ouais, oh wow. Elle, tu t'imagines, c'est quoi la classe que pour elle, c'était trop de bruit quand tu fais la lutte. Quand il y avait un viol, là, c'est-tu, je ne sais pas. Ils sont trois en train de violer une fille en arrière. Mais moi, je crois que notre classe, le finissant, on avait comme, je crois qu'on avait comme deux Québécois. C'est vraiment juste. Oui, oui. Côte des neiges. Oui. Comme deux Québécois, mais c'est comme vraiment comme. Tu sais, le pire, c'est que moi aussi, techniquement, tu sais, il y avait, c'est que moi, c'était un mélange de tout. Tu sais, j'étais dans Anjou, puis moi, c'était genre deux, ben, plus que deux Québécois, mais mettons, il va par ratio dans une classe. Alors, il y avait trois Québécois, trois Isiens, trois Africains, trois Arabes, trois Indiens, trois Latinos. Puis c'était un milting pot, hein. Non, non, pas. As long as we didn't give them trouble, they didn't give a shit, man. We're just like, whatever. Monsieur, monsieur, je peux aller à la toilette. C'est comme, OK, vas-y, vas-y. Je suis comme, I'm packing my bag. Je mets toutes mes affaires dans mon sac. Puis là, je m'en vais dehors pour jouer au baseball avec le prof de gym. Mon ami me voyait du fucking Fernet jouer au baseball avec le prof. Puis lui, il est comme, monsieur, monsieur, je peux aller à la toilette. Il est fucking parti, puis il est venu jouer au baseball avec nous aussi. Puis le prof de gym, c'est quoi? Non, non, non. Il veut pas dans sa classe. C'est comme, OK, restez si vous voulez. Je suis allé jouer au baseball. Je suis comme, fuck. OK, je veux dire la même chose en plus. À la fin de l'année, mettons, tu sais, comme il prenait plus les présences dans les cours. Tu sais, mettons, vert, vert, proche des examens de fin de l'année, mettons, secondaire. Puis je suis juste fumé du oui, puis j'allais jouer au baseball avec le monde qui joue au baseball. Parce qu'il n'y avait personne qui allait dans ses cours déduits. Fait qu'il manquait de monde. Fait que moi, mes amis, on fumait du pot. Puis comme, manquez-vous de joueurs. Puis on allait jouer au baseball. C'est fucking mal. Dans le fond, vous autres, l'intimidation à votre école, elle existait. Mais c'était les profs qui a subi ça. Je crois que c'est ça. Ouais, mais Marco, Marco, tu t'avais pas déjà… Ah non, tu parlais à Cid. OK, excuse-moi, j'avais mal compris. T'as fait un frère, t'as Stieman, je suis… C'est caliste de ta marnasse. Là, je sais plus quoi, là. Ouais, t'es-tu… Elle vous a déjà fait avec… Là, ça sera quasiment pas fluide. Ça sera quasiment pas fluide. Mais vous, finalement, avec votre compagnie, avez-vous fait des shows virtuels? Ouais, on a fait peut-être trois ou quatre jusqu'à la date. Mais moi, j'aime pas les shows virtuels. C'est comme… Ouais. Il y a comme pas grand… Des shows virtuels, puis regardez un stand-up sur YouTube. Le stand-up, c'est fait pour être live. Comme si tu veux faire live, live, c'est fait pour être dans la salle avec d'autres mondes parce que tu veux entendre la réaction de tout le monde. And you want to be there. Tu sais pas ce qui va arriver. Sur… Tu manques quelque chose quand c'est virtuel. Ouais, c'est clair. C'est bien des humains qui pensent comme ça aussi. Ouais, mais c'est une heure de la conversation. C'est pour ça que le stand-up et le monologue, c'est pas pareil. Tu sais, le stand-up, oui, tu parles tout seul, mais la réaction, c'est… La réponse, en fait, c'est le public qui rit. Ouais, mais en Inde, ça doit marcher en esti des shows sur Zoom. Plus de monde, c'est sûr. Ouais. T'es-tu fan de Bollywood? T'es-tu fan de cinéma indien? Si je regarde du cinéma indien? Ouais. Pas vraiment, non. Non, non. Parce que c'est vraiment… C'est vraiment… C'est vraiment une question-là, Marco. Mais je dis pas, je dis rien de dire. Ça aurait pu, ça aurait pu. Est-ce que tu manges de la tente dorée? Il y avait un temps où c'est les mêmes histoires tout le temps. C'est comme, OK, la fille, le gars s'aime, mais il y a quelqu'un dans la famille qui veut pas que cette relation marche. Alors là, il y a comme une fucking chose qui arrive, blablabla, and then they have to overcome the fucking thing. And you're like, OK, man, that's enough. C'est pas comme fucking mille fois déjà. Ah oui, c'est tout le temps le même pattern, genre, y a-tu des films d'horreur? Des fois, il y en a, mais des fois, il copie des… comme l'histoire. Oh, oui. Exact, de Hollywood. Ouais, c'est comme, fuck. J'ai vu ça. This is fucking Star Wars. This, you're like, oh yeah, this is gonna happen. Puis là, je pars, puis là, trois heures plus tard, parce que les films Hollywood, ça dure trois heures. Trois heures plus tard, mon père est comme, ouais, c'est ça, qu'est-ce qui arrive? Oh, man. Y'a-tu fait genre des trucs genre ça? Tu sais, mettons, un gars qui fait genre, qui fait juste emprisonner du monde, let's make a game. Un ring, sûrement. Mais avec des danses. Ouais, moi, j'aime. Oh, man, j'ai vu aussi, je pense que c'est en Iran que le monde faisait beaucoup de rip-off de films, puis il y en avait un qu'il faut que je voie, c'est le Star Wars iranien. Il paraît que c'est malade. C'est tellement cheap, il y a genre aucun, aucun budget, puis genre, c'est dégueulasse, c'est pas beau esthétiquement. Puis genre, les Stormtroopers, Chris, sont tout croches. En tout cas. Je crois que tu regardais les nouvelles. Ouais, OK. Ah, c'était ça, parce que le narrateur était weird avec son desk, puis son esti d'habit, là. OK, je comprends, là. C'est juste à regarder les films. C'est toi que tu regardais. C'est quoi le film Bollywood le plus shit que t'aurais vu, mettons, un rip-off de quelque chose? Ah, je vais le noter. En plus, si t'en as un en tête, je vais le noter. C'est sûr et certain. Je sais pas le nom, c'est quoi le nom exact du Bollywood, mais c'était... Est-ce que t'as déjà vu le film Toy Soldiers? Oui, le film d'animation? Non, non, c'est avec Sean Astin. Tu sais, le gars qui était comme dans Lord of the Rings? Je crois que son nom est Sam, Sam, dedans. Ah oui, 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 oui. Puis c'était un histoire, c'était dans les années qu'il y a, c'était comme... C'était comme... Ils allaient à l'école boarding school. Puis il y avait des terroristes qui sont venus puis ils ont pris l'école otage, c'est ça? Comment ça se disait? Oui, oui, exact. C'est ça, comme fucking exact. C'est comme 100%. Ils ont regardé les mêmes dialogues, Jean? Oui, il y avait des choses qui étaient comme ça. Même les scènes... À un point, je suis juste double de film, tu sais, juste par les... Comment ça? Doublage, doublage. Oui, c'est ça, juste du film, doublage, puis that's it. Pourquoi tu copies le film? Juste faire le doublage, puis on watch that. C'est con. J'aime penser qu'ils auront zéro payé les droits d'auteur là-dessus pour rire. Comment on fait ça? Ah, c'est insane. C'est insane. Ah, c'est malade, c'est-tu? Oh, wow. T'es-tu fan de cinéma un peu? Pardon? T'es-tu fan de cinéma un peu? Cinéma, ouais. Ouais? Ouais, je regarde plein de films, mes films anglophones. Ouais. Non, 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 mais moi aussi, j'écoute mes films en anglais en général. Moi, je regarde juste les boys un, le deux, le trois. Je regarde rien que ça, c'est les boys. Les boys? Non, non, non. Non. C'est un film d'anglais, de hockey, ça, ouais? Ouais, ouais, ouais. D'un coup, d'un coup. Ouais, non, c'est pas le meilleur cinéma au Québec, mettons. C'est une question de budget aussi, en partant. Ouais, ouais. J'entends toujours le Star Wars québécois, d'ailleurs. J'aimerais vraiment. J'ai hâte que ça arrive. C'est fou, Thomas! Non. C'est quoi? Non, excusez-moi. Moi, je pense que c'est à cause de ça aussi que le milieu francophone est bon. Les shows sont bons. Les gens, ils veulent aller aux shows et aux spectacles à cause que la télévision, c'est la merde. comment on pouvait regarder whatever sur la télé? Il n'y a aucun bon show. Il n'y a quoi sur la télé? Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Non, je suis d'accord. Le pire, c'est que moi, c'est en style, j'écoute Ségol. ils l'ont mis sur la télévision. Ah ouais? Ils l'ont arrêté. Non, je suis d'accord avec toi. La télé québécoise, c'est quelques pépites d'or pour beaucoup de boîtes. Moi, je ne sais même pas. Ça fait des années que je n'ai pas écouté ça. Pour vrai, la télé québécoise, ça fait des années que je n'en ai pas écouté. À part les shows du monde. Je n'ai pas la télé chez nous, mais je voulais écouter les Beaumalaise en direct l'autre fois. Tu peux y aller via le Fire TV Stick. J'ai pas lu à une émission et j'étais comme « C'est quoi ça? » J'étais comme « C'est bien gênant. » Tu écoutes ça. Puis là, j'écoutais ça et c'était long. Il y a eu une pub et j'étais comme ultra mal à l'aise pour l'émission. Je me disais « Tu vois-tu moi? » On m'offre le contrat et le chèque est vraiment hallucinant. Moi, être là et j'étais comme « Non, là. » Même si tu me donnes des millions, je ne peux pas faire ça. C'était de la porn québécoise en plus qui chèquait. C'est même pas grassé. Il a fait « Fuck that shit. » Ça serait juste absurde que moi, je sois là. Je pourrais pas être mais peut-être des millions. Je suis un peu craqué, c'est sûr. Je n'ai pas de bar mois de chèque. En même temps, tu m'offres des millions pour me le faire à ma sauce et ça ne sera pas le truc gênant que j'ai vu. C'est parce que une série américaine va avoir plus pour un épisode que une série québécoise va en avoir pour toute la saison. C'est pas le même bassin. Ça, c'est normal. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit… Tu veux dire quelque chose, Sid? Non, vas-y, vas-y. Je voulais juste dire que même la porn québécoise, c'est la marme. Je vais t'avouer, je n'en ai jamais checké. Je n'en ai jamais. Ça fait peur. Ça fait peur. Ah oui, fourre-moi. Il y a pas le goût d'avoir l'impression d'avoir l'impression d'écouter Slabshot. C'est ça. Moi, pour vrai, ça me turn off, man. J'en ai déjà écouté une fois et c'est comme too close to home un peu. C'est comme weird. Je n'aime pas ça. Esti, c'est genre… Oui, non, les accents, non, je n'aime pas ça. C'est pire s'ils essayent d'avoir un accent français pour être international. Ils ne sont pas capables de cacher qu'ils viennent de genre Gatineau, est-ce que tu sais? Puis genre… Non, je n'aime pas ça. Surtout, tu as des compagnies comme Pegasus Production que genre, c'est comme… Tu sais, les titres de films, c'est genre, je ne sais pas, le jeune pute se fait fourrer par deux gros gars. Puis encore là, j'ai dit trop avec un français international. Ça va être genre plus une petite tabarnak qui se fait fourrer par blablabla. Mais c'est comme genre fucking trash. Oui, oui, oui. C'est vrai. Puis une façon des noms de porn en général, je veux dire, il y a une raison pourquoi Pornhub existe. On s'en est callissé des titres très rapidement puis s'en sont rendus compte. Je veux dire… Personnellement, je n'écoute avec pas de son parce que les essais de bruit de Gag Reflex, ça… C'est un homme pas tant que ça pour vrai. Je trouve ça un peu… C'est un peu dégueulasse. C'est peut-être juste pour vrai. Oui, non, oui, pour vrai, oui. Oui, c'est assez dégueulasse pour vrai. Moi, j'enlève le son puis je mets Rocky 3. Puis c'est un ton de Rocky. Le bout avec Club Vernon qui s'entraîne, il fait… Fait que tu écoutes de la porn en al, dans le fond, si je comprends bien. Non, non, non. Tu mets Mr. T. Adrian! C'est quoi, Sid? Mettons, ton meilleur feel-good movie. Mettons, quand tu ne feel pas bien, mettons, tu crois qu'il va te mettre un sourire en face automatiquement. Fuck, Home Alone. Home Alone, ah, oui. Ah, oui. Bon choix. C'est classique. Je ne sais pas pourquoi, mais Home Alone, je peux le regarder comme fucking 10 000 fois durant Noël puis c'est comme OK, whatever. Oui, oui, oui. Dans le temps de Noël, il y a des films comme ça qui est, genre, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, il y a des films que j'ai vus 10 000 fois que j'ai le goût d'écouter là. Je ne comprends pas beaucoup. Oui. Non, mais Noël... Imagine Noël, genre, sans vacances, ça, c'est la nostalgie, là, de tes beaux Noël quand tu étais enfant versus les Noëls maintenant que tu ne peux pas te payer, là. Oui. Mais t'as-tu vu, ils en ont tourné un nouveau Home Alone, genre, peut-être un an, je pense, c'est la gueule, ça a été sur la cause de la COVID, mais il tournait à Longueuil, genre. Hein? Oui. Genre... Ouais, à Longueuil. Home Alone à Longueuil. Dans le vieux Longueuil. Home Alone 3, genre? Ben, techniquement, ce ne serait pas le 3, parce qu'il y a déjà, il y a déjà le 3, c'est maman, je m'occupe des méchants, je ne sais pas que le nom de Longueuil, j'étais trop jeune. Je pensais que c'est de lui que tu parlais. Non, non, mais ils vont refaire un autre, je ne sais pas si c'est un remake, mais je sais qu'il y a un nouveau Home Alone qui se tournait, je pense en 2019, genre, temps des fêtes 2019, il y avait un Home Alone qui se tournait à Longueuil, genre, il avait fermé le vieux Longueuil, puis genre, t'sais, t'es déjà allé au Barachico, mettons, à GF? Ouais. Mettons, en face de tout ça, il y avait une espèce de terrain vert, si on veut, puis genre, il y avait tout le monde. Genre le petit parc? Ouais, un petit parc qui avait mis une espèce de village de Noël, puis il tournait un nouveau Home Alone là-bas. Ok, ils l'ont tourné, là. Ouais. Ah, c'est sûr, à Longueuil. Non, 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 c'est pas une production québécoise, c'est juste qu'il a été tourné à Longueuil. Non, mais c'est genre les studios Mills puis tout ça qui sont allés là. I guess, ouais. ça fait plus de calice de sang. Il fume du crack dans une canette pliée, là, puis... Il habite chez sa mère, met des billes partout. Est-ce qu'on comprend pas sa vie? C'est vraiment non. Ouais. Tu vois, t'allais dire, Cyd? Je pense que je t'ai coupé. Non, non, c'est bon. J'avais rien. À chaque fois, tu veux plus rien dire. Le timing est passé. On dirait que tu flottes, est-ce qu'on dirait que t'es dans un... que t'es un jeu vidéo. Ça, c'est dégueulasse. Embrasser, ça sort de même. En plus, dans l'épisode d'hier des beaux-malais sur le time-up, il est en d'elle avec une mère qui embrasse son fils sur la bouche. Ah, ça, c'est weird, man. Ça, j'aime pas ça. Après un certain âge, c'est comme fini, man. Après, comme 3-4 ans, c'est acceptable, mais après, si tu fais ça comme dans tes vingtaines, c'est comme, yo. Ouais, C'est en même temps que t'es un jeu vidéo. Man, j'ai... Mais même, passer 10 ans, c'était un peu too much. Aussitôt que ton jeune se crosse, tu devrais pas l'embrasser sur la bouche. Il me semble que ça devrait être la règle, Chris, il me semble. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Ah man. Je sais pas, j'ai pas d'enfants. Peut-être que c'est ça. Mais j'ai déjà eu une mère qui on faisait pas ça. Non. T'es essayé de t'abasser tes enfants sur la bouche? C'est ton bain. C'est ton bain personnel. Mais c'est ça qu'il y a des enfants. C'est le seul qu'il y a des enfants. Les hindous, on fait pas ça. Non, je parlais pas les hindous en général. Je parlais de Tui. C'est le titre. Lui, il dit je suis un bon père, je les ai pas encore frappés. Oui. On donne aux enfants des câlins pis c'est ça. That's the border. I'm not gay, bro. You hug your kids and make sure they're okay. You don't fuck them up and you don't make the rule. C'est nice que là, les gens vont savoir que t'embrasses pas parce que les gens se demandaient Cid, embrasses-tu ses enfants sur la bouche ou pas? Là, ils savent. Non, ça arrive pas. On embrasse pas en famille sur la bouche les blancs un peu. C'est quelque chose de plus québécois ça. C'est définitivement plus Sainte-Julie que Valéville. Mon père, je l'embrasse sur la bouche à tous les jours. Oh, man. Ça, c'est tamar. L'image est malaisante. Toi, t'es à Sainte-Julie pis tout le monde est à Sainte-Julie? Toi, t'es à Montréal, non? Moi, je suis à Montréal. En gros, on se vend, le cas existait avant que je sois dans le projet. Moi, je suis comme un collaborateur. C'est pas mon temps. T'es rosé tout le temps? Ben, oui, j'ai juste ça à faire. Non, non, mais j'étais là souvent quand même avant, mais mon ratio c'était plus une fois ou deux semaines, mettons. Sauf quand j'étais vraiment trop rushé. Mais c'est plus comme eux autres, on se vend le casque. Moi, je suis comme leur Danny Turcotte. Il se fait une porte de sortie d'urgence. aussitôt qu'on droppe quelque chose de raciste, il est comme non, moi, je fais pas partie de ça. C'est à eux autres. Je sais pas rapport. Moi et Phil, on est frères, dans le fond. Les deux, on vient de Saint-Julie. Mais le Phil, la histoire, elle est à Montréal. on s'embrasse plus sur la bouche d'ailleurs. on s'embrasse plus sur la bouche. Non, ni sur. Avant, on s'embrassait sur le bat. Julie, Marc? Hein? Toi, t'es encore à Saint-Julie. Ouais, j'ai mis encore à Saint-Julie. Mais dans le fond, c'est une question... Mais pas chez nos parents. Non, je vais pas chez nos... Juste pour mettre au clair. J'ai mis en appartement. Parce que dans le fond, si on travaille pour une business familiale... Je vais gérer ça. Ben, c'est une business familiale. C'est la distribution alimentaire comme je disais tantôt. C'est du poulet et de la charcuterie. Puis les camions sont à Saint-Julie. C'est comme juste plus pratique qu'ils descendent à Montréal. Surtout, on travaille à Montréal, mettons. Ça serait descendre, monter, puis les gens encore chez nous. Ouais, je vais klaxer à tous les jours. C'est pas mal de route, mais c'est pas super. Non, c'est pas super. Distribution pour les restaurants ou pour les épiceries? Les épiceries, thank God. C'est pour les épiceries, là. Sérieux, parce qu'en plus, la business, ça a monté. Je veux pas, il y a plus de restaurant, les gens vont dans les épiceries, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ce qui s'est passé. On est quand même assez chanceux. Puis vous autres, vos poulets, vous les recevez de haut, des États-Unis ou du Québec? Non, du Québec, on a ce qu'on... Dans le fond, il y a des quotas pour le poulet d'importation qu'il faut que t'ailles vendu tant de nombre de poulets canadiens avant de pouvoir faire importer du poulet des États-Unis. Mais le quota, c'est genre, il faut que t'importes d'un coup, genre, c'est des centaines de milliers de kilos, là. Puis nous autres, on a trop une petite business pour dire, moi, cette semaine, je veux 100 000 kilos de poulet, je le vendrai pas puis je vais le perdre. Fait qu'on vend le quota à une autre compagnie qui, eux, vont la faire importer pour, mettons, Allumel ou whatever. Fait qu'on leur revend le quota puis c'est ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est canadien. Donc, il faut importer ça de Toronto, basically. Parce que c'est pas partout qu'ils font du poulet halal puis nous autres, on fait affaire beaucoup avec des musulmans. Fait qu'on le fait venir de là-bas. Ouais. Ouais. C'est passionnant ce qu'on a de notre métier. J'en conviens. J'en conviens. Mais je m'enlève pour revenir un peu plus vers, c'est des sourds humaux. Nous, on va délaisser le poulet et... Ah, moi, je chier. Mais non, c'est super. On a du poulet popcorn. Ah oui, c'est malade, c'est délicieux. Mais moi, je me demandais, mettons, c'est quoi ton thrill quand tu produis une soirée qui marche vraiment bien? c'est quoi le stress d'avant que ça se passe, pendant que ça se passe puis d'après? Ben regarde, avant, c'est comme, pour moi, c'est comme, quand tu apprends qui est bon, qui a besoin un peu de... de stage time, un peu de travail sur leur stand-up, tu connais le business, tu connais, OK, il y a comme, je ne sais pas, une trentaine d'humoristes, 40 ou 50 ou 100, voilà, qui sont bons. Tu peux les mettre sur ton show, OK? Ça, c'est facile. Après, tu apprends qui est bon, qui n'est pas bon, c'est facile. la chose la plus dure, c'est remplir la salle. Moi, je dirais, c'est remplir la salle. La deuxième chose, c'est comme, produire un beau show, comme, alors, ça doit être comme, OK, tu mets les humoristes, qui tu mets ensemble? Parce que des fois, ça ne mèche pas bien, tu sais. Tu vois ça. Je suis sérieux, comment tu fonctionnes là-dessus? Tu vas-tu par énergie de l'humoriste ou par quel humoriste t'entends bien avec quel humoriste? Non, moi, je m'en fous. s'il ne s'entend pas ou pas, ou whatever. Moi, j'aime booker des humoristes qui ont, un humoriste qui a beaucoup d'énergie, comme Jacob, puis comme, un qui a comme, qui est comme, moins d'énergie, disons, comme Bruno Lee. OK. Tu les mets ensemble, puis c'est un bon show. Ouais, genre, mettons, tu notes avec Mike, OK, c'est vrai, c'est ça. Mike Patterson, Daniel Seragio, mettons. Ouais. Tu ramènes demain. C'est ça. Ça va comme une montagne. High energy, low energy. High energy, low energy. Si tu fais tout low energy, ça détruit la salle. Mais les gens, ils vont là comme fucking brailler, puis ils vont se faire OK, man. Je t'ai pas pour rentrer chez nous. Tu fais le pacing aussi, j'imagine, la soirée? Ouais, il faut que tu te mettes comme high energy, low energy. Mais le plus important pour moi, c'est le host. C'est le MC. c'est si t'es un bon host, tu peux contrôler la soirée comme JF. Si t'es un host qui est comme, qui a pas beaucoup d'expérience, puis comme, oh, hey, moi, je veux faire, il y a des gens qui me disent, yo, come on, man, j'ai fait 3-4 open mic, laisse-moi faire, laisse-moi, I'm like, bro, hosting is the fucking most important part. Pour moi, c'est plus important d'avoir un bon host que d'avoir un, un closer, comme un, un headlight. C'est plus important d'avoir un bon host. Lui peut contrôler la soirée. Ce serait qui, selon toi, le meilleur host en ce moment à Montréal, du côté anglophone? Côté anglophone? Moi, je dirais, je sais pas, moi, je dirais, côté anglophone, moi, je dirais ABBA. ABBA est bon. Il y a aussi, mais il fait plus. Il ne veut plus faire. Ah oui? Ah oui, OK. Oui, maintenant, il veut faire, comme, venir faire des sets. Mais avant, il était bon. Il rossait les chats et il était vraiment bon. Il contrôlait la soirée. C'est bon. Un d'autres comme ABBA, un d'autres comme Puj, son renfort. Sinon, c'est quoi? Je vais scraper son nom, mais Darren Wood, tu sais, d'autres qui ont les moustaches? Darren Wood est bon aussi. Ah, je l'ai bien dit, en fait. Ah, lui, c'est le hit show from host. Sinon, le fun, je connais plus ceux que c'est comme des headliners. Mais tu sais, je trouve que pour closer versus une soirée normale, mettons, le host, tout ça, est plus important que le closer. Mais une soirée qui est avec des headlines, je les mets, les deux quasiment au même cadestral. Parce que ton headliner, mettons, un 30 minutes et plus, il se plante, tu sais, c'est scrap. pis si le host a introduit mal le headliner, lui, il va juste prendre la job du host. Non, des fois, j'avais des hosts pis regarde, ça a commencé mal, les premiers 10 minutes, c'était vraiment bad man, les gens, ils riaient pas, c'est comme, il a perdu la salle pis là, tu perds la salle pour toute la soirée, même si t'as le meilleur headliner. Les gens sont comme, ok, je vais fucking, je vais rentrer ce soir, j'allais fucking la gueule, même. Non, c'est clair, ça leur tente pas, le host qui est là pour les accueillir, s'ils sont pas bien accueillis, ils décalissent. Mais, mais sinon, en plus, attends, non, j'ai oublié ma question, elle va revenir. Est-ce que c'est toi qui es parti si tu es allé à Montréal? Ouais, c'est bon, ouais. Pis comment, comment c'est parti dans le fond? Je suis allé à Montréal, quand c'est parti? Ouais. J'étais comme, ok, ben, j'ai vu le film « Je suis allé à Compton? » Ouais. Ouais, « Je suis allé à Compton. » Mais non, c'est pas ça de l'explication. Ouais, I'm like, that's a good name for my age. Je suis allé à Montréal, je suis allé à tout Montréal, pis je vais prendre ça, je vais prendre la page pour faire la promo pour mes événements, whatever. mais ça partait vite vers l'humour, parce que l'humour, ça quitte les memes, les vidéos, pis là, les gens, ils vont dire « Subscribe » ou whatever. Je suis rendu comme à… Pis moi, je paye pas pour avoir des… pour me faire la promo sur la page. Je fais ça juste organique. Pis là, j'ai rendu comme à 45 000 subscribers. C'est fou, man. C'est fou. Mais c'est quoi exactement? Dans le fond, c'est juste une page qui vous fait des memes, pis… des mimes, des vidéos, pis on fait la promo pour nos soirées. Ok. T'as-tu un conseil pour quelqu'un qui, mettons, comme nous autres, qui essaie de faire grossir le fanbase de façon organique? Justement, j'ai pas le goût de payer parce que je sais que c'est comme un piège ou tout ça. T'as-tu un conseil, mettons, quelque chose qui t'aurait, toi, aidé d'en faire grossir ton fanbase, par exemple? Il faut insulter le plus possible les Québécois. Moi, je dirais, vos posts devraient être… ils devraient être quelque chose qui reste avec le temps. Alors, si, disons, comme le goût embrasse sa soeur ou mettait comme des vidéos par rapport à ça, parce que quand c'est dans les nouvelles, c'est fresh. Puis les gens, ils veulent voir ça comme tout de suite, ils veulent faire des shares. Si c'est quelque chose de vieux, you're going to get less shares comme s'il y a comme une semaine que c'est arrivé, ça se fait, c'est comme quelqu'un a déjà mis, c'est comme, ah ouais, j'ai déjà shareé le meme ou la vidéo de ce gars-là. You gotta be quick, you gotta be fast, you gotta be fresh, you gotta be relevant. J'avoue que dans le monde du web, ne veux pas une journée, c'est comme une éternité, style, genre, t'es loin des journaux, mettons, dans le temps. Ouais, c'est ça. Tu dois être vraiment vite. Les jours où je mets les memes, le premier, c'est comme, I'll get like 500 shares, j'ai 500 shares, comme 500 000 personnes la vue de meme. C'est fou, man. 600 000. Putain, man, man. C'est quoi, c'est quoi, mettons, le truc que t'as eu le plus de like, mettons, ou de share, ou... Le plus de shares, j'avais un meme, puis ça, j'ai eu comme, je sais pas, c'est comme proche de 100 000 shares, mais c'est comme, il y avait des shares, il y avait des personnes qui fucking share ça de Guatemala, je t'ai eu comme, come on. Oh, what the fuck? Veux-tu compter l'affaire avec les pods? Non, je t'ai eu, non, c'est pas ça, c'était comme, c'est une chose de Walmart, en plus, c'est comme, c'est comme, tu sais ton bill de Walmart, c'est comme, ouais, j'ai acheté des Doritos, 2,99, je sais pas, Toothpaste, 1,99, Lettuce, 2,99, puis là, tu vois le bill à la fin, c'est comme, 3,455, c'est quelque chose de niaiseux, tu vois le bill à la fin, puis c'est comme, il y avait comme fucking 50 000 shares, 50 000, ça c'est malade, mais avec les, je pense que tu avais compris ma question, mais avec les pods, moi je veux que tu racontes cette histoire-là, c'est beaucoup trop bas, est-ce que tu sais de quoi je parle? Non, de quoi je, non, tu sais, il y en a d'autres qui voulaient les Airpods, les Airpods, ou whatever, quoi, qui textaient, man, en as-tu? Non, c'est pas ça, c'était des, c'est pas des Airpods, c'était des, Vapods, c'était des Vapods, puis il me textait, je sais pas, comment il avait pris mon numéro, puis c'est comme, yo man, tu peux-tu me vendre des Vapods, puis là je suis comme, yo, j'ai pas de, c'est le mauvais numéro, j'ai pas de Vapods, puis il est comme, come on man, vends-moi des Vapods, puis c'est comme, ok man, alors moi je vais niaiser sur le téléphone, puis je mets tous les screenshots, ah, puis c'était malade, c'est comme un coup au téléphone, c'est que la victime s'est forcée de se faire subir, c'était, il y avait, je me rappelle pas, c'était quoi, il y avait une ligue avec un Scooby-Doo, que ça m'a fait rire, genre, c'est rare que je reste en lisant un texte, puis ça m'a fait rire. Non, mais c'était, je pense que c'est un petit que tu, puis arrêtez pas de, de, de vraiment me dire, hey man, vends-moi des, des fucking Vapods, comme yo man, c'est le fuck genre. Il était comme, mais yo, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais là? Il était comme, je regarde un épisode de Scooby-Doo, t'es comme, quoi, qu'est-ce que se passe, si tu m'y aises? Qu'est-ce que se passe, mais présentement, on se demande si c'est Jack ou Kyle, de la mobie de soirée. Juste ça durant une soirée du beau en plus. C'est mal. Il y a plein de ghostwriters qui auraient pu s'incruster là-dedans. J'aurais aimé être là. Mais j'imagine, j'imagine, en ayant, en ayant des chiffres de même des fois, j'imagine que tu dois être rendu avec un minimum pour être satisfait, genre. C'est quoi, mettons, en ce moment-là, le minimum, genre, pour que tu sois quand même un peu content d'un poste? Oh non, je m'en fous, vraiment. Non, ouais, non, quand t'es rendu comme whatever, parce qu'à la fin, tu le fais pour, tu le fais juste pour un peu fun, tu le fais pour, juste pour voir si les gens aiment ça, pour grandir ta base, tu sais. Mais regarde, tu poses le plus possible des choses que les gens vont aimer, tu sais, puis tu as grandi ta base, puis, tu sais, moi, je ne regarde jamais les shares, mais de temps en temps, je suis comme, yo, comment ça, man, il y a comme fucking 2000 personnes qui ont shared ça, puis c'est vraiment comme n'importe quoi, tu sais. même des trucs que tu ne trouves pas nécessairement tant drôles. Non, parce que moi, j'essaie de poster comme au moins cinq ou six choses par jour, puis là, tu vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, parce que les gens, ils ne veulent pas share des choses qui sont comme, il y a comme une ligne, tu sais, comme, tu vois, il y a comme une ligne, puis, parce que quand tu shares quelque chose, comme, les gens de ton travail vont le voir, ta blonde va le voir. Tu cautionnes cette chose-là. Ouais, c'est comme, alors, il y a comme une ligne, puis, des fois, les choses les plus drôles sont les choses au-dessus de cette ligne imaginaire, tu sais, tu veux ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais tu ne peux pas vraiment le share it, tu tag des amis, tu le vois, et tu tag leurs amis pour que ce n'est pas share, c'est juste comme leurs amis, c'est, that's it, alors moi, j'aime mettre des choses comme peut-être plus acceptable par la société le matin, puis le soir, j'ai mis des choses comme c'est vraiment vulgaire. Ah, OK, OK, après 10 ans, c'est vraiment des choses comme fucked up, c'est comme, all right, let me post this shit. Kitty porn, baby, let's go! Mais M. Clore, Internet, ça ne marche pas comme la télé, ça ne marche pas comme la télé, si tu le postes le soir, ça veut repopper demain matin. Non, c'est parce que, parce que les gens avec des familles, disons par 10 heures, sont couchés, OK? Alors le lendemain, comme, vraiment, ils ne le voient pas tout de suite. On your timeline, you don't see right away. OK, OK, ça se défend. Je comprends. Je comprends. C'est pas défendre le post, j'essaie de te donner une stratégie. OK, OK, pour faire des posts. Oh non, c'est excellent. C'est excellent. Ça va bien. En fait, j'imagine, il y a plus de monde qui ont bu aussi le soir, qui pensent moins nécessairement aux répercussions que ça peut avoir de share, de quoi. Ouais, puis il y a moins, il y a moins de, nous, en anglais, le nouveau terme, c'est Karen. Ouais, ouais, ouais. Il y a moins de Karen comme durant le soir. Ils sont tous là durant la journée parce que là, tu es à la maison, ils n'ont rien à faire, les enfants sont à l'école puis c'est comme I don't like this, I'm going to report you. Yeah, OK, I'll report it. Mais on t'est bientôt à notre fin, j'aime bien ça finir avec cette question-là. Dans le fond, c'est quoi, mettons, le moment le plus malaisant que tu as assisté sur scène, mettons, dans le temps que tu es au Comedy Works ou genre, tu sais, la personne qui est le plus pété à gueule ou qui est le plus choquée, genre. Il y avait, il y avait, OK, il y avait une fille, tu connais l'hôpital Douglas? Non. C'est pour les gens mentaux qui ont besoin de l'aide puis là, ils ont, tu peux rester là-bas, OK? Alors, il y a des gens qui se font admettre ou whatever. Admettre ou whatever. So, il y avait une fille qui est venue au Comedy Works, elle avait un pass de week-end pour sortir du Douglas. Elle est venue là pour faire un Simon, je dis comme, yo, elle était comme, elle était comme, après le host, elle était comme, yo, put me on! Je dis, regarde, don't put that girl on. Don't put her on. She's going to fuck up the whole time. Puis là, don't put me on. Moi, je dis, don't put her on. Puis là, le host, il dit, regarde, on ne peut pas te mettre sur la scène. Elle a pris, le host, il mangeait quelque chose, je crois que c'était des popcorns out of a bag. elle a pris son sac de popcorn de sa main et la jetait à terre devant tout le monde, devant tout le monde puis elle a dit, put me on. Je dis, look, you're not going on. OK, you're not going on. Wait here, we're going to talk to the end. À la fin, puis elle crier, je dis, no, I don't want to go on. I go, there's nobody here. I still want to go on. OK, vas-y, vas-y, moi je vais t'écouter. Puis c'était moi, le host, puis deux autres humoristes. Je pris le mic, parce qu'on a deux mics. Un mic en arrière pour faire les introductions, comme je disais, you can introduce the host. It's connected. Puis moi, je l'ai roasté en arrière. Je suis comme, yo, that shit sucks. Even the mental people, even the mental patients will have, yo, les humoristes, ils étaient comme, ils étaient comme, I want to try it. I go, yeah, but I go, yeah, there's a way to do it. I go, we're conducting ourselves in a manner where you come, you ask to be on, to demand pour aller sur la scène, je donne un date, puis tu viens, puis tu le fais. C'est pas une chose que tu dis, moi, je vais y aller, tu vas me mettre sur scène, puis t'as pas le choix. Oui. Clairement. Elle a appris de la, elle a dure. Non, je vais revenir la semaine prochaine. OK, reviens la semaine prochaine, je vais te donner ton 5 minutes. Tu vois comment c'était facile, mais jamais revenu. Jamais revenu. C'est vrai que t'es malade. C'est sûr que ça aurait été shit. Il y avait des shows comme ça aux States dans le temps que des fois, il y a bien plus des soirées d'humour dans des comedy clubs qu'ils s'arrangeaient avec un genre de turn mic dans la soirée qu'il y avait un d'autre qui a un micro qui fait juste roaster le host. Est-ce que j'aimerais ça que tu viennes avec un micro? Tu serais fucking drôle. Tu me péterais. Pour vrai, tu serais... Il y a déjà assez d'humoristes qui n'aiment pas sur le secteur anglophone. Ah oui? Oui, pour oui. Il y en a comme un... Moi, je dirais comme un vingtaine. Ça veut dire que tu fais bien ta job. Ben, c'est ça. Je ne l'ai même pas assez sur la scène où ils pensent que j'ai pris contrôle de la scène anglophone. Je leur dis, ça n'a rien à voir avec toi. C'est comme... Ce n'est pas juste moi qui fais des shows. Il y a d'autres... Il y a une autre boîte. Puis toi, tu n'arrives même pas à être sur leur show. Tu ne peux pas juste me dire. Ce n'est pas moi qui m'entraîne toute la scène. Il y a comme deux ou trois boîtes maintenant. Puis tu n'arrives pas à être sur leur show non plus. Est-ce que tu es en train de faire des pizzas pochettes, mon estime? Non. Du poulet. Ah ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup aussi d'être venu pour elle. C'est vrai qu'il y a une clou. Oui, merci beaucoup. Il y a des trucs qui... Ben, en fait, c'est clairement une plus grosse tribune que nous, mais il y a une place que tu veux que les gens te suivent, dans le fond. Est-ce que tu es à Montréal, la page? Je suis à Montréal sur Facebook. Alors, tu peux me suivre là-bas ou... Ou whatever. Oui, ça, mais au-delà de ça, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'humour qui écoutent ce podcast-là. Mais que les shows repartent... En français, ces shows en anglais vont repartir aussi. Puis, c'est quoi la place à Laval de Pearl Roney, c'est ça? Qu'est-ce que c'est comme tes shows... Oui, c'est-à-dire où ça? MTL. MTLComedyClub.com. MTLComedyClub.com. Allez là-dessus, gang. Merci beaucoup, Sid. Merci beaucoup. Tu, Jeff, sinon, le monde peut te suivre. Ben, moi, je suis là souvent. Je n'ai rien à plugger. Je ne vais te faire une pause sur ton podcast, mais c'est bon. Je l'ai dit. Toi, Marco, as-tu quelque chose à plugger? Non. Vous n'allez pas à votre poulet? Tu crois, le mot de votre poulet? Les discussions cassées. On va dire du poulet halal. C'est juste du poulet halal? Non, le P, oui, c'est pas mal. Je te dirais que 90% de ce qu'on vend est halal. Ah, oui? Oui. Ce n'est pas juste du poulet. Non, ben oui, c'est majoritairement du poulet parce qu'on ne vend pas de bœuf tant que ça halal. Sinon, Phil, tantôt, ils m'ont parlé de ballonné. Oui, mais c'est du ballonné de poulet. Oui, oui. Alors, vous autres, vous voulez que les musulmans restent au Québec? Ben oui. Oui, ben oui. Ben oui, absolument. Tu peux m'entendre avec les musulmans? Sans eux, j'ai pas de business et c'est fini. Sans eux, là, mon père, il faut qu'il retourne sur la rue sucer des esticures pour manger un sandwich, OK? Puis il est rendu à 63 ans. Il va falloir qu'il fasse parce que je suis pas nouveau. À 65, man, un monsieur qui suce une graine pour esti, un Wendy's, là, c'est pas beau, OK? Personne veut ça. Votre père, il va faire la retraite bientôt. Il va vous donner le business? Oui. Ben en fait, techniquement, il faut y acheter. Oui, il va falloir y acheter. Fait que son père, c'est pas un vrai Québécois. Son père, c'est un Indien. En fait, c'est juste qu'il est à son compte depuis qu'il est petit puis il vient d'une famille pauvre. Fait que genre, il sert son argent serré tout le temps. Fait que je pense même pas qu'il va nous faire tendre avec ça. Il va vraiment falloir payer le prix qui s'avoue. Ah oui, puis c'est correct. C'est correct. Ben oui, c'est correct. Ben c'est ça que je me dis. Je pensais le tuer. Fait que salut, pas si t'écoutes. On va te trouver mon tabard. Vous pouvez faire comme un balance aussi, comme lui payer comme graduellement. Au lieu de le tuer, c'est comme un mettre. J'avoue que c'est plus raisonnable. J'avoue que c'est plus raisonnable. Mais le P, on peut faire le coup de même parce que c'est pas drôle de dire ça. Il vient avec vendre du poulet genre du Québec ou du Canada. J'ai expliqué le quota by the way. Ah, OK. J'ai tout expliqué tantôt. Non, non, non. Bref, on va utiliser le quota que je t'ai parlé qu'on vendait mettons à l'email ou quoi qu'il n'y a pas. On va juste prendre cet argent-là puis le donner à mon père graduellement avec ça. Ça va être parfait. Nous autres, ça sera pas trop chiant. C'est de l'argent qui rentre en même temps de faire de l'argent. Fait qu'on va peut-être utiliser ça. Moi, je l'achète à Outbite. Moi, je l'achèterais à votre business parce que les musulmans, ils vont pas... La façon qu'ils reproduisent, le business, ça va juste grandir. Ils vont pas... Ben oui. Oui, exact. Ah non, c'est clair. Je pense que c'est bon. Puis c'est cool un peu parce qu'il y a pas tant de... Tu sais, il y a de la compétition mais pas énormément. Dans le vrai, il y en a. Mais dans les produits... En tout cas, je sais que... Parce que... C'est bien sérieux. Mais genre, dans les produits, les produits, mettons, de charcuterie en ce moment, il y en a pas tant que ça. Ça m'a fait autant rire que si tu veux vous acheter. On va te le vendre. Il vous achète. Mais c'est ultra familial. Fait que toi, tu vas être leur maître. Non. On va être tes petites bitches blanches, là. Ah oui, oui, oui. Ben oui. All right. Vous allez être la face de la compagnie. Comme Jeff a eu la face. Tu sais, malade. Merci beaucoup, Cyd. Merci. Puis, ben, passez bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Oh, shit. T'as pas.